Voyons les différents alignements à l'intérieur d'un texte. Pour l'instant nous avons saisi notre texte de kilomètre donc tout notre texte se retrouve aligné à gauche. On retrouve cette fonctionnalité avec ce bouton qui est ici activé. On pourra centrer du texte grâce au bouton qui est juste à côté qui signifie centrer et en mettre aligné à droite grâce au bouton qui est ici aligné à droite. On aura aussi un quatrième alignement qui s'appelle Justifier que nous allons voir tout à l'heure. Pour aligner du texte dans un document, il est nécessaire de sélectionner ce texte. Par exemple, Martine Lescure est alignée à droite. Je sélectionne donc ces deux lignes-là et je vais pouvoir modifier l'alignement cliquant simplement sur le bouton aligné à droite. La ligne Canal Multivision, c'est-à-dire la toute dernière, est quant à elle centrée. Je la sélectionne donc, je vois qu'elle est alignée à gauche et je clique sur Centrer afin de la centrer. Nous allons voir que nous allons pouvoir déplacer du texte. Car l'adresse effectivement de M. Georges Pigeon, route de l'estuaire 50200-Coutance, est alignée à gauche, mais par contre est décalée par rapport à la feuille. Et bien cette fonctionnalité, vous la retrouvez avec les deux boutons qui s'appellent « Réduire le retrait » et « Augmenter le retrait ». Il suffit de cliquer plusieurs fois sur ce petit bouton afin de pousser le texte pour l'aligner à peu près à 8 à 9 cm dans la règle. Voyons un dernier alignement, c'est l'ensemble du corps de la lettre. On peut constater que cet alignement est pour l'instant à gauche, mais que l'ensemble des lignes, ici, sont alignées sur la feuille à droite. Et bien cet alignement est ce que l'on appelle l'alignement « justifié ». Et l'on voit que l'ensemble des lignes automatiquement vient chercher le bord droit de la feuille. A gauche, l'alignement reste le même. Voilà comment aligner les différentes lignes dans l'intérieur d'un document. C'est à vous.